Qu'est-ce qu'on appelle discours de haine ? On appelle discours de haine des discours qui ne sont pas simplement extrêmes du point de vue des idées qu'ils expriment ou brutaux du point de vue de la forme qu'ils prennent. Ce qu'on appelle discours de haine, ce sont des discours qui essentialisent les personnes qu'elles ciblent, réduisent leur identité à un élément qui peut être ethnique, racial, religieux, national ou encore fondé sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap et qui sur la base de cette essentialisation incite l'auditoire du discours à adopter une attitude hostile ou discriminatoire ou violente à l'égard de ces personnes. Cette catégorie discours de haine a émergé après la Seconde Guerre mondiale avec le développement à partir des années 60 dans le droit international des droits de l'homme de dispositions qui visaient à lutter avant tout contre la propagande raciste ou de type raciste parce que le discours raciste peut s'emparer d'autres critères que simplement la race au sens biologique ou au sens strict. Ces discours sont aujourd'hui interdits dans la plupart des démocraties, en France avec la loi Pleven de 1972 révisée en 2004, à l'exception de quelques-unes dont l'exception notable des États-Unis. Et les raisons pour lesquelles ces discours sont interdits sont variables d'un pays à l'autre. Certains invoquent la protection de l'ordre public, l'autre la protection des droits d'autrui ou encore les valeurs démocratiques ou l'ordre démocratique. Alors ces spécificités sont liées à chaque fois à la manière dont le droit est construit, dont le droit interne est construit, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui est commun à toutes les justifications de la répression des discours de haine, c'est l'idée que ces discours viennent saper un élément qui est fondamental en démocratie, qui est l'égalité de statut des citoyens. Puisqu'il aurait fait, en tout cas lorsqu'ils prolifèrent dans l'espace public, c'est d'affirmer l'infériorité de statut, l'infériorité en nature, par une nature supposée, parfois en humiliant, en déshumanisant, en bestialisant même leurs cibles, l'infériorité de certaines personnes qui, en démocratie, devraient être reconnues comme ayant le même statut, un statut égal à celle des autres. Alors, la difficulté des dispositifs qui visent les discours de haine, et la raison pour laquelle ils sont contestés dans les démocraties où ces dispositifs existent, la raison pour laquelle certains pays refusent d'adopter ces dispositifs, c'est qu'on est au plus près d'une limitation de la liberté d'expression qui ressemble à quelque chose comme un délit d'opinion. Puisqu'à la différence des autres limitations de la liberté d'expression, dans le cas de la publicité mensongère, de l'appel aux meurs, de l'apologie du terrorisme, ce qui est visé très précisément, c'est la formulation de quelque chose comme une opinion à propos de la valeur relative de différents types de personnes au sein de la société. Il me semble néanmoins qu'on peut maintenir une justification de la répression des discours de haine qui n'empiète pas sur la liberté d'expression et qui ne la met pas en danger, mais à plusieurs conditions. D'abord, en restreignant véritablement cette catégorie à ces discours de type raciste qui essentialisent pour inciter à discriminer ou à se comporter de manière hostile ou violente à l'égard des cibles. Ce qui est-à-dire qu'on ne peut pas confondre les discours de haine avec les discours qui expriment des préjugés, y compris des préjugés qui sont liés souterrainement à des croyances racistes, sexistes, homophobes. La lutte contre les préjugés qui est nécessaire ne peut pas prendre la même forme, elle ne peut pas prendre la voie pénale que dans le cas des discours de haine. Deuxième élément, il faut être clair sur les raisons qui peuvent justifier ce type de loi. Pour faire la différence précisément avec le délai d'opinion, il faut être clair sur le fait que ce qui est visé, c'est l'exhortation à, l'incitation à, la provocation à adopter un certain type d'attitude qui peut produire des préjudices graves pour les personnes visées. Ce n'est pas simplement le fait de tenir des propos qui sont contraires à certaines idées abstraites, ce n'est pas le problème de ne pas adhérer à telle ou telle idée, la valeur de la démocratie, l'égalité, la dignité humaine. Et ce n'est pas non plus simplement le fait de laisser s'échapper les opinions qu'on nourrit en son fort intérieur. Le droit n'a pas à s'occuper de ce qui se passe dans le fort intérieur de chacun, même si la politique, l'éducation doivent essayer de s'en occuper positivement, sur le plan de la persuasion, de l'éducation, de l'apprentissage. Par contre, le doigt doit empêcher les personnes de se nuire les unes aux autres, y compris en utilisant la liberté d'expression. On l'a dit, insatisfaisante, à chaque fois que la recrudescence de discours racistes, ou sexistes, ou homophobes, ou visant les handicapés, se fait à nouveau sentir dans l'actualité et dans l'espace public. Il me semble qu'il faut vraiment résister à cette tentation de toujours appeler à un durcissement, ou à un renforcement, comme on le fait dans tous les domaines, et notamment à propos de la communication en ligne. On entend beaucoup ces discours qui nous expliquent qu'il nous manque des règles pour qualifier les actes préjudiciables, les délits qui se produisent en ligne. Il me semble que c'est faux. On peut parfois avoir besoin de nouvelles catégories, bien sûr, mais globalement, le problème n'est pas l'absence de règles. C'est la difficulté à les mettre en œuvre, et c'est aussi le fait que, de toute façon, la réponse pénale n'est pas satisfaisante. Donc, si on prend l'exemple de la communication en ligne, on a tout un ensemble de modifications des conditions d'échange qui font que les réponses pénales traditionnelles sont mises en échec. Premier élément, c'est le changement d'échelle sans précédent dans l'histoire de l'humanité de la communication. Une quantité de messages considérablement plus importante qui circule à une vitesse considérablement plus grande sur des distances considérablement réduites. Ce qui fait que le type de dispositif judiciaire auquel on fait traditionnellement appel pour la liberté d'expression, qui permet, à distance de l'événement, si possible avec une pluralité de juges, d'évaluer chaque acte de communication dans son contexte précis, en fonction des circonstances, de la relation entre le public et l'auditoire au moment de la diffusion du message, tout ce travail qui sert à qualifier un acte d'expression, à voir si on a affaire à un discours protégé ou un discours interdit, si on a affaire par exemple à un discours homophobe ou à un discours anti-homophobe ou un discours qui, visant à autre chose, mentionne le phénomène social de l'homophobie, tout ce qui permet de qualifier un acte de communication sur le plan juridique suppose des moyens, ces moyens sont limités et ils ne peuvent pas être systématiquement déployés à l'échelle de la communication numérique. D'où le recours inévitable à une forme d'automatisation du contrôle qui est déléguée aujourd'hui aux plateformes en ligne qui utilisent des algorithmes pour repérer des mots ou des séquences de mots problématiques, pour repérer des images jugées illicites, etc. Le problème, c'est que ces méthodes, en tout cas à l'heure actuelle, sont doublement fautives. Elles tendent souvent, parce qu'elles ne peuvent pas reproduire ce travail très précis, très complexe d'interprétation par le juge, elles tendent à la fois à surdétecter, à surcensurer, on élimine, on supprime en ligne des contenus qui en fait ne sont pas problématiques. Donc la dénonciation du racisme peut être dénoncée comme l'acte raciste parce que les mêmes mots sont employés. Et en même temps, elle tend à sous-détecter, à sous-censurer, au sens où il y a un grand nombre de contenus qui sont illicites, qui sont punis par le droit et qui passent à travers les mailles du filet. Par ailleurs, il y a aussi une évolution des comportements en ligne. La possibilité sur les réseaux sociaux de prendre à partie des personnes qui sont très éloignées de nous dans l'espace social, qu'on ne rencontrera pas en dehors de cette communication, dans des conditions de relative anonymat, même pas sur le plan technique, mais juste d'anonymat créé par la distance, tend à modifier complètement les codes sociaux de l'interaction. D'un côté, on ne sait plus ce qui est du discours privé et ce qui est du discours public, et de l'autre, il y a certains phénomènes d'irresponsabilisation, c'est-à-dire qu'on ne se sent plus tenu par les codes sociaux d'un échange dans lequel la personne réagira, nous fera preuve de ses émotions, pourra s'en prendre à nous en retour, etc. Donc on a cette évolution des codes sociaux qui est encore récente, ce qui fait qu'on peut aussi penser que les normes sociales susceptibles de réguler les échanges en ligne peuvent encore se stabiliser et émerger. Et puis, dernier point là-dessus, ce n'est pas simplement la responsabilité des internautes, des individus qu'il faut mettre en cause, c'est la responsabilité des acteurs privés qui paramètrent les espaces dans lesquels nous interagissons et qui sont responsables des incitations dans certains espaces à adopter une attitude conflictuelle. On sait que les réseaux sociaux n'incitent pas tous au même degré à des formes, pas juste de conflictualité, ce qui est souvent utile en démocratie, mais d'agression ou de brutalisation du débat. Et donc là, la question, c'est plus quelles sont les limites de la liberté d'expression des personnes, c'est quelles sont les limites ou les modes de contrôle public du pouvoir privé d'organisation de ces espaces numériques. Première suggestion, il faut absolument maintenir séparé le traitement des discours de haine, qui appellent une réponse pénale, claire et ferme, à mon sens, et le traitement de vastes éventails des violences verbales, certaines qui sont irréductibles et qu'il faut laisser exister dans l'espace social parce qu'on n'a pas de solution non-liberticide de les faire cesser, et certaines qui sont déjà prises en charge, mais par d'autres pans du droit, l'injure ordinaire, la diffamation ordinaire, le harcèlement dans toutes ses formes. Je pense que c'est dangereux à la fois pour la liberté d'expression et pour l'efficacité de la lutte contre les discours de type raciste que de vouloir étendre la catégorie discours de haine et donc la réponse pénale à un trop grand nombre de discours. Deuxième recommandation, il me semble que sur le plan éducatif, l'un des éléments qui devraient être introduits assez tôt dans l'éducation, dès le secondaire, c'est l'apprentissage des catégories fondamentales du droit et du droit associé à la communication ou à la liberté d'expression. Parce que très souvent, notamment chez les jeunes, mais pas seulement, on voit des personnes qui se rendent coupables de comportements qu'ils ne perçoivent pas pour ce qu'ils sont, dont ils ne comprennent pas l'impact et qui comprennent mal en réalité la sanction qui peut leur être imposée. La différence, bien sûr, entre offense et discours de haine, mais aussi entre opposition et harcèlement, entre critique et injure, tout cela ne va pas entièrement de soi, ça repose sur des normes sociales, mais aussi sur des catégories juridiques. Et il faut que les futurs citoyennes et citoyens puissent comprendre ce qui est attendu d'eux par la société. Troisième et dernière recommandation, ne pas simplement se soucier sur le plan social, moral, politique, de ce que font les individus, notamment en ligne, mais regarder l'action des acteurs privés qui paramètre, façonne, design les espaces dans lesquels nous interagissons. Il me semble que l'État a un rôle à jouer par la régulation des plateformes en ligne, par exemple, mais aussi par l'investissement public pour permettre l'émergence d'espaces numériques où nous n'avons pas ces incitations à la brutalisation du débat public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501